100 personnes aient 1 000 Et que 1 000 personnes aient 900 personnes qui ont des bactéries Et qui ont des bactéries. Donc les bactéries ont des bactéries. Si elles sont vivent, elles ont des bactéries de produire. Les bactéries sont prêts à produire. Comme les 100 personnes, par exemple, il y a 900 ou 1000. Donc les 900 sont prêts à produire. Ils retrouvent dans le intestin. Qu'est-ce qu'il va se passer? Tu vois que la bière commence à produire. Parfois, tu vois beaucoup de bières. Il y a beaucoup de bières. Il y a beaucoup de bières. Comme je l'ai expliqué, c'est qu'il faut que la bière commence à produire. Donc vous voyez, les bactéries sont perturbées. Il y a une prolifération des bactériennes intestinales. C'est-à-dire qu'il y a une cause, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bières. Alors, quand on est là, on est venu à la deuxième cause que je peux vous dire, c'est-à-dire qu'il y a une colopathe fonctionnelle. La deuxième cause, c'est une dysbiose intestinale. La dysbiose intestinale, c'est-à-dire que je vous explique que dans le intestinal, il y a des bactéries. Je vous ai dit des problèmes de nombre, c'est une prolifération intestinale. bactérienne. Deuxième élément, c'est la dysbiose intestinale. La dysbiose, c'est-à-dire ? Je vous donne un exemple simple, parce que nous, je suppose qu'il y a des personnes médicales, donc il y a des grands publics. C'est un exemple simple. Vous imaginez déjà, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est-à-dire que il y a deux bactéries, qui sont les bactéries. Les deux bactéries, qui sont les bactéries. Et une bactérie, c'est-à-dire qu'elle a fait l'équilibre. Et si vous entendez, que les bactéries ne sont pas les bactéries, elles ne sont pas les deux, elles ne sont pas les autres. Est-ce que vous comprenez ? Si on a une dysbiose intestinale, c'est-à-dire qu'elle a un déséquilibre. Le déséquilibre, c'est-à-dire qu'elle a des bactéries dans les bactéries. Parce que, n'oubliez pas, c'est-à-dire qu'elle a des aliments. Si elle a des aliments, elle a un trajet qu'on doit suivre. Le trajet qu'on doit suivre, ensuite, c'est-à-dire qu'elle va aller dans la cabine. Toutes les plus les trajets, c'est-à-dire qu'elles connaissent leur rôle, c'est-à-dire qu'elles transforment les aliments en ferniètes. La ferniètes, c'est-à-dire qu'elles constituent l'essence que l'organisme est utilisée pour fonctionner. L'organisme n'a pas d'essence des déchets. Les déchets doivent être à prendre pour sortir dans la cabine. avant de sortir pour sortir dans la cabine, il y a des bactéries qui vont agir. Donc, les bactéries qui vont agir, encore une fois, ont un équilibre qui a un système de dégâter. Parfois, vous entendez, l'équilibre va romper. Si l'équilibre va romper, si vous devriez avoir une bactérie qui a une bonne digestion, il y a une bonne digestion. Il y a des bactéries responsables qui vont agir dans l'intestin. Donc, les bactéries vont réaliser ce qu'on appelle une dysbiose intestinale. Et cette dysbiose intestinale, malheureusement, va perturber la flore intestinale. La flore intestinale, n'oubliez pas. Parfois, les femmes ont dit la flore vaginale. La flore vaginale, parfois, a un liquide qui a une infection. Donc, la flore vaginale, si elle est perturbée, il y a une infection vaginale. Maintenant, la flore intestinale, c'est la même chose. La flore intestinale, Il y a des bactéries qui sont dans l'intestin pour pouvoir garder les gens qui peuvent avoir une bonne digestion. Parfois, les bactéries ne sont pas des équilibres. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle une colopathie fonctionnelle. Maintenant, si nous faisons ça, nous allons voir la troisième cause. La troisième cause, c'est une permeabilité intestinale. Cette permeabilité intestinale, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui. Dans l'intestin, il y a des communications qui doivent avoir et des communications qui doivent être 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 parce qu'encore une fois, une barrière. Comme je vous donne un exemple. Il y a une barrière intestinale. 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 les responsables qui ont fait des intolérances alimentaires. Tu peux même dire qu'il n'y a pas de la santé, mais je n'ai pas l'impression que je ne supporte pas ça. J'ai l'impression que je suis super fier à cette alimentation. En réalité, ce que doit être, si tu as appris des aliments, tu ne vas pas supporter ça. La perméabilité intestinale, c'est ce qui est le bon. Donc, c'est la troisième cause. Maintenant, la quatrième cause, c'est une perméabilité intestinale, naturellement. Si des bactéries se produisent, ils ne devraient pas s'occuper. Ils ne devraient pas s'occuper. Ils ne devraient pas s'occuper. Ce qui indique, c'est une infection intestinale. C'est quoi ? Si les bactéries doivent s'occuper, les bactéries doivent s'occuper. Ils ne devraient pas s'occuper. Les bactéries doivent s'occuper. Ils doivent s'occuper. Donc, ils ne devraient pas s'occuper. Ils ne devraient pas s'occuper. Si ils ne devraient pas s'occuper. Ils ne devraient pas s'occuper. Ce qui est très important, c'est une infection intestinale. C'est une infection intestinale. C'est une infection. C'est une infection. C'est une infection. Si elle a une infection, parfois, il y a des bactéries. Parfois, le ballon d'eau est venu. Parfois, il y a des bactéries. Parfois, il y a des gargouillements. Il y a des gargouillements. Parfois, il y a des constipations. Parfois, il y a des constipations. Parfois, il y a des grèves. Parfois, il y a des constipations. Parfois, il y a des constipations. Parfois, il y a des constipations. Si vous avez des infractions au niveau intestinale, qu'est-ce qui se passe? La finalité, si ce n'est pas toléré, si ce n'est pas contrôlé, et si ce n'est pas géré rapidement, qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir une tendance de généralisation de la intolérance. Donc, vous voyez que la finalité est une conséquence. La personne commence à avoir une intolérance alimentaire. Donc, chaque instant, vous voyez que j'ai supporté le sang. Si j'ai le sang, j'ai le sang. Si j'ai le sang, j'ai le sang. Si j'ai le sang, j'ai le sang, j'ai le sang. Donc, l'intolérance alimentaire, vous voyez, au début, ça ne concernait juste ce qu'il y a des aliments. Au fur et à mesure, nous avançons. Il y a des aliments. En plus, il y a des aliments. Il y a des aliments. Il y a des aliments. Même si un homme est en train de faire des aliments. Donc, cela est très très très. Cela est très 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 très. Cela est une chose que vous connaissez. Il y a des 5 causes qui sont plus fréquentes. Alors, c'est ce que nous devons faire. Il y a des aliments. Il y a des aliments. Encore une fois, il y a des aliments. Il y a des aliments. Il y a des aliments. Il y a des aliments davantage, donc il va vous envoyer le voir en consultation. Mais parfois, vous pouvez voir le généraliste, après, il a fait un examen, il a fait un analyse, parfois, même si c'est nécessaire, il a fait une éco-proculture et il y a des questions pour l'esprit, sur ce que vous connaissez dans votre cabinet, sur l'ESEL, est-ce qu'il n'y a pas une infection, est-ce que la flore bactérienne est en équilibre. Mais il y a tous ces examens, parfois, les gens ne sont pas mais ils ne prennent pas parfois le temps d'explorer en profondeur pour pouvoir gérer ce problème-là au plus profond, pour rappeler les gens qui peuvent savoir parmi les 5 causes qu'il n'y a pas. Il arrive parfois à faire ce qu'on appelle juste une supplémentation en bactéries, au niveau au niveau intestinal. Parce qu'il n'y a l'eau, les bactériennes sont des bactériennes qui sont des bactériennes qui sont des bactériennes. C'est-ce qu'il n'y a pas.